Ok, parachat, aharimad, pour l'arifouéchelema du Ravelliou Ben Fradji, de Hanna Roza Bat Esther, Naomi Simcha Bat Rachel, et pour le Zivou Gagou Netaor de Djenni Bat Etoile Bezrat Hachem. Et évidemment encore et toujours pour tous nos soldats et pour tous les otages du Hame Yisrael. Alors, on sort de Pessah et on reprend le cycle un peu des parachiottes. On va lire cette semaine des Rathachem Parachat Tacharimot, une paracha courte et d'année en année, on la commente. Bon, généralement, elle est associée à Kidushin, donc on peut élargir un peu plus les sujets, mais cette année, elles sont dissociées. Et donc, on porte notre regard sur le peu de textes que la Torah nous apporte à ce sujet et on va parler vraiment de l'entame de l'entame de la paracha, puisqu'on nous rappelle encore le départ de Nadav et Aviou. Et on corrèle cela, Nadav et Aviou, je rappelle, c'était les deux fils d'Aaron, Aaron a quatre fils et ces deux personnages vont être mis à mort, entre guillemets, lors de l'inauguration du Mishkan, lorsque un feu célèbre va venir et va les consumer au moment même où ils étaient en train de présenter un feu qui n'avait pas été demandé par Akadosh Baruch Hu. Donc, ce feu est appelé un feu étranger et ce n'avait pas été requis. Et cette attitude qui apparaît comme mauvaise va être sanctionnée. Encore une fois, cela paraît comme une sanction. Et ils vont être retirés de ce monde. Et tandis que Aaron et ses deux autres fils restants vont devoir poursuivre l'inauguration du Mishkan. Et là, on nous répète que les deux enfants d'Aaron sont morts. Et grâce à cela, la Torah va profiter pour glisser une alaha pour apprendre à Aaron. De là, tu vois que tu ne peux pas entrer et circuler dans les endroits importants. À ta guise, eux, ils sont venus sans qu'on les appelle. Eh bien, apparemment, toi aussi, tu ne peux pas venir sans qu'on t'appelle. Sans quoi, tu en arriverais à la même situation que tes deux fils. Ok ? C'est pour cela que la Torah commence le passage, notre paracha commence par Donc, la Torah, c'est écrit qu'Hachem parle à Moshe après que les deux fils de Aaron soient morts en s'approchant d'Hachem et ils sont morts. Vous voyez qu'en plus, c'est répété. Après leur mort, quand ils se sont approchés et qu'ils sont morts. Donc, on insiste vraiment sur cette mise à mort, entre guillemets, ce retrait assez particulier puisqu'on voit que ça ne va pas être une sanction humaine, ça va être une sanction divine. C'est Hachem qui va intervenir, qui va manifester sa présence et cette présence-là va retirer les Nechamot de Nadav et Aviou. Et on corrèle cela à Yom Kippour et on se doute bien que si la Torah va faire le choix de juxtaposer les deux sujets alors qu'on a déjà évoqué le sujet de Nadav et Aviou, c'est quelque chose qu'on a déjà traité, c'est qu'elle vient ici nous apprendre le rapport qu'il y a entre la mort de ces deux personnages et le jour de Yom Kippour. Alors, on va voir, c'est très intéressant, c'est assez compliqué. Ça va reprendre quelques notions qu'on a déjà vues dans des anciens Chiorim. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir reprendre des anciennes notions pour un peu déjà se les rappeler, mais surtout pour les porter à un échelon un peu plus poussé de réflexion. Alors, regardez bien. Le Midrash rapporte, puisqu'on est en train de parler de la mort de ces deux personnes. Mais en réalité, pour comprendre l'enjeu de ce qui est en train de se passer, on va remonter à un événement dont on ne voit pas le lien tout de suite. Et c'est beaucoup plus tard vraiment dans le développement qu'on va comprendre pourquoi je vais parler de tout ça. Il faut remonter dans le temps au moment où on est encore une fois à la création du monde. C'est là que quasiment tout se joue, puisqu'on sait qu'à l'image d'un nourrisson, d'un fœtus, même d'un embryon, la première cellule contient l'intégralité de l'information génétique. Et si au niveau de cette cellule, il y a un défaut, alors c'est toute l'évolution de l'enfant qui va être mise à mal. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe à Béréchit. C'est pour ça qu'on y revient souvent. On revient souvent à la faute d'Adam, de ses fils, etc. Là, on va parler de ses fils. Mais puisqu'on est vraiment dans l'aspect gestatif de l'humanité, alors le moindre écart de conduite, le moindre, et là ce n'est pas le moindre puisque cela va être des gros écarts, on voit que cela a des répercussions des décennies, des siècles, des millénaires plus tard et c'est jusqu'à Adayom. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore en train de parler de cela. Donc, je retourne à l'histoire des deux fils d'Adam-Harichon. Bien évidemment, vous vous rendez compte qu'on parle des deux fils d'Adam-Harichon et qu'il va y avoir un lien avec les deux fils d'Aaron. Mais l'idée est la suivante. Je rappelle qu'Adam a eu un fils qui s'appelait Cain, un deuxième fils qui s'appelait Ével. Les deux hommes vont présenter un sacré fils. Cain va être refoulé, tandis que celui d'Ével va être validé. Cela va créer une sorte de jalousie de Cain envers son arrivée à le tuer. Cela, c'est les grandes lignes. Je vous laisse vous pencher sur Béréchit pour plus de détails. Le Midrash s'interroge sur la date à laquelle est intervenue cette mise à mort. Il y a un débat qu'on a évoqué plusieurs fois, qui est vraiment rapporté dans l'Akmara Rosh Hashanah, mais qui est ici rappelé dans le Midrash, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Les deux maîtres s'opposent pour savoir quand est-ce que le monde a été créé. D'après Rabbi Eliezer, le monde a été créé en Tichri, le jour de Rosh Hashanah. D'après Rabbi Yoshua, le monde aurait été créé en Issan, donc dans la deuxième moitié du calendrier. Alors, les deux maîtres ont des preuves. Alors, ce n'est pas rapporté dans le Midrash, mais les deux maîtres ont des preuves dans l'Akmara de leur point de vue. Et les deux, finalement, on n'arrive pas réellement à trancher, bien que dans les faits, on voit qu'on célèbre Rosh Hashanah. Bon, cela, c'est la Torah qui nous le réclame au mois de Tichri. Mais ce jour-là, à Rosh Hashanah, nous disons Ayom Aratolam. Aujourd'hui, c'est le jour de la création du monde. Donc, on statue dans les faits que Tichri, c'est vraiment le mois où Adam est apparu et tout le process de la création. Mais il y a débat. Il y a débat et c'est tellement un débat que l'Akmara ne tranche pas réellement. On voit qu'on s'est penché vers quelqu'un, vers un des deux amis, mais on n'a pas tranché, statué en montrant que l'un était vrai et que l'autre était faux. Pourquoi ? Le Zohar nous le dit. Parce qu'en réalité, les deux sont vrais. L'un, il parle de la conception du monde dans l'esprit. L'autre parle de la conception du monde dans les faits. De quoi parle-t-on ? La pensée d'Hachem, elle est déjà une source de création. On ne parle pas d'un homme. Hamavdil Ben Kodesh Lekhol. Donc, Hachem conçoit le monde. Mais le monde n'est terminé que lorsque l'objectif du monde est atteint. Or, au premier commentaire de Rashi sur la Torah, la base est écrit Bereshit Bar Elokim, au commencement du créa. Et le mot Reshit veut dire quelque chose de premier. Donc, le premier mot de la Torah, ce n'est pas au commencement, mais c'est pour quelque chose de premier. Et le Rashi le rapporte, c'est pour la Torah et pour Israël. Donc, tant que le âme Israël qui doit recevoir la Torah n'est pas apparu, l'objectif du monde n'est pas atteint. Donc, il n'est pas encore dans sa pleine expression. Il n'est pas dans sa phase active. Il est en phase gestative. Il est en train d'être conçu. C'est pour ça qu'on est encore dans le projet. Tout le mois où Akadosh Baruch Hu a mis en place le projet, c'est le mois de Tichri. On est dans la pensée. Mais on n'est pas encore dans l'atteinte de l'objectif visé. Quand est-ce qu'on atteindra l'objectif visé ? En Nisan, lorsque le âme Israël sortira à Pessah. Justement, lorsque le âme Israël sortira d'Égypte. Là, le peuple, la nation juive apparaît, elle émerge, elle sort des entrailles de l'Égypte pour justement devenir indépendante et s'orienter vers la pratique de la Torah et des Mitzvot. Donc, à ce moment-là, en réalité, les deux maîtres ne sont pas en désaccord. Mais ce n'est pas sur ça qu'il faut réellement s'intéresser. C'est sur la suite du Midrash. Puisqu'on parle, en réalité, de deux conceptions. Un maître qui estime que le monde aurait été créé en Tichri. L'autre a été créé en Nisan. Et là, la déduction que les deux maîtres vont faire se base maintenant sur Cain et Ével. D'après Rabbi Eliezer, d'après qui le monde a été créé en Tichri, Cain et Ével, enfin Ével, n'auraient vécu qu'entre Soukhot et Chanukah. Donc, en clair, Cain et Ével seraient nés à Soukhot. Et le meurtre de Cain sur Ével, ce serait Chanukah. D'après l'autre maître qui lui estime que le monde a été créé en Nisan. Alors, Ével serait né à Pessah, l'oncle 15 encore, 15 jours après la création. Et Cain aurait tué Ével à Shavuot. Conclusion du Midrash. Que ce soit l'un ou l'autre des deux avis, Ével n'a pas vécu plus que 50 jours. Donc, on va maintenant essayer de comprendre un petit peu ce que Ramim veut nous dire ici. Surtout qu'il y a beaucoup de problèmes. Comme je le disais tout à l'heure, d'après le Zohar, le monde est en pensée au mois de Tichri et il est en action au mois de Nisan. Donc, on comprend qu'on a un problème. Et c'est sur ça qu'il va falloir essayer de comprendre les choses. C'est que quand on lit le texte que je viens d'apporter, le Midrash, le calcul qui est fait, donc on a deux avis, je rappelle. Un qui dit qu'il est né à Soukhot et qu'il est mort à Chanukah. L'autre qui dit qu'il est né à Pessah et qu'il est mort à Shavuot. Et d'après les deux, Ével n'a pas dépassé 50 jours. C'est faux. Quand on fait un simple calcul, on voit que c'est vrai qu'il y a, d'après l'avis de Rabbi Oshua, d'après qui il est né à Pessah et il est mort à Shavuot. Il y a pile 50 jours entre Pessah et Shavuot, là on est boule. Il n'y a pas de problème. Mais d'après Rabbi Eliezer qui nous dit qu'il serait né à Soukhot, donc le 15 Tichri, puis mort à Chanukah le 25 Kislev. Alors en mettant, en supposant qu'il est mort le 25 Kislev et qu'il se lève est par un des nôtres jours de Chanukah, on a beaucoup plus que 50 jours. On a trois mois quasiment entre les deux. Signifiant par là que quand le Midrash conclut que ce soit d'après Rabi Eliezer ou d'après Rabi Eliezer, il n'a pas vécu plus que 50 jours. Ce n'est pas vrai. D'après Rabi Eliezer, il a vécu presque 90 jours, trois mois quasiment. Ça ne marche pas. C'est tellement problématique qu'il y a certains commentateurs qui disent « Non, tautsofer, c'est une erreur de recopiage. » Quand le Scrib a recopié ce Midrash, il a dû se tromper et il devait mettre en fait un autre chiffre. C'est dire. Mais ce n'est pas souvent qu'on va dire cela. Et d'autres commentaires vont dire « Non, 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 c'est Bekhavana, c'est volontaire, il y a une raison à cela. » Et en réalité, bien évidemment qu'on sait qu'il y a des raisons à tout et on va essayer de comprendre pourquoi les sages ont voulu mettre l'accent sur ce 50. Et d'ailleurs, d'après ce qu'on vient d'introduire sur cette discussion sur la date de création du monde Tichri ou Nissan, expliquant que l'un était dans la pensée, l'autre était dans l'action, on se doute bien que le Midrash, quand il va maintenant, puisque finalement les deux sages ne sont pas en désaccord, le Midrash quand il va évoquer maintenant le temps de vie de Hevel, il va vouloir nous parler parce qu'en final, ça ne nous importe peu. Ce n'est pas très important de savoir combien de temps il a vécu, même s'il n'avait vécu qu'un jour, il a été tué, c'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas normal qu'il ait été tué, il faut qu'on fasse un ticoude, il faut qu'on prépare cela, etc. Si les sages prennent le temps de nous informer du temps de vie de Hevel, ça veut dire qu'en réalité, c'est pour nous indiquer comment procéder à son ticoune. Et lorsqu'en réalité, on comprend que les deux maîtres ne sont pas en désaccord, on réalise bien que quand Rabbi Eliezer nous parle du mois de Tichri, on est dans la pensée. Mais l'acte qui a été commis, qui doit être réparé, ne pourrait être fait qu'en présence du Ham Israël, qu'en présence du peuple juif. Parce que c'est nous qui allons devoir, au travers de la Torah, au travers des mitzvot, accomplir la réparation de cette chose, remettre les choses en état et supprimer de l'histoire cette grave erreur. Cela ne pourrait être fait que quand le Ham Israël émergera. Et ça, ça apparaîtra qu'en Issan. Donc en fait, quelque part, le Midrash, quand il vient nous dire, c'est vrai que d'après Rabbi Eliezer, ça s'est passé entre Sukkot et Hanoukka, et que d'après Rabbi Ushua, ça s'est passé entre Pessah et Shavuot. Mais ne retenez que 50 jours, à savoir la date qui sépare Pessah de Shavuot. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas en Tichri que vous allez réparer. Parce que dans la phase de Tichri, vous n'êtes que dans la pensée, vous n'êtes pas encore né. C'est au niveau des actes qu'on doit réparer un tel crime. Donc il faudra attendre la période de Nisan, à savoir la deuxième création du monde, qui va être l'acheminement final de cette œuvre divine, pour en arriver à ce que les actes du peuple juif puissent réparer le crime de Cain vis-à-vis d'Evel. C'est pour ça qu'on nous dit à la fin, finalement ne retenez pas. C'est vrai que peut-être ça se serait fait entre Sukkot et Hanoukka, mais ne retenez pas l'écart entre ces deux dates, parce que ce n'est pas là-bas que va se faire la réparation. Quand est-ce que vous ferez la réparation entre Pessah et Shavuot ? Dans ces 50 jours. C'est pour ça que le Midrash ne s'arrange sur 50 jours. Les deux maîtres sont d'accord que le Tikkun se fera en 50 jours et pas dans les trois mois qui séparent Sukkot de Hanoukka. C'est pour ça que le Midrash vient nous interpeller sur cette date-là. Et en vérité, ce ne serait pas une erreur, c'est volontaire de la part du Midrash. Maintenant, on va rentrer un peu plus en détail, juste pour comprendre ce qu'on est en train de dire. On voit même que le pirquet d'Erabilézer va dans ce sens-là, qui est un autre Midrash, tout aussi important, et qui lui exprime clairement les choses que d'après lui, le meurtre se serait fait entre Pessah, du moins l'acte de naissance des deux hommes aurait commencé à Pessah. On va comprendre pourquoi. Regardez. Le Midrash rapporte là-bas. Et on va bien comprendre, c'est l'objectif de ce que je vais essayer d'évoquer maintenant. C'est essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe entre Pessah et Shavuot pour que ce soit ce temps-là qui va être un temps de réparation. Quand Adam est apparu dans le monde, il a eu ses deux fils, Kain et Evel, il a dit, le 15, il est arrivé le 15 Nisan, il a dit à ses deux fils, les garçons, ce soir-là, dans le futur, les Bnei Israël, qui sont l'objectif du monde, vont apporter le Corban Pessah. Et grâce à ça, ils vont être libérés d'Égypte. Alors, participez-vous aussi à cette mitzvah et vous aussi, apportez un Corban Pessah. Les deux garçons y vont. Et Evel, et on connaît l'histoire, Evel va apporter le sien, Kain va apporter le sien. Et on sait que la raison pour laquelle celui d'Evel va être choisi vis-à-vis de celui de Kain, c'est que Kain va apporter des déchets. Ça ne va pas être apporté quelque chose d'important, de précieux. Tandis que Evel, lui, va apporter le bétail le plus gras qu'il avait, les plus belles bêtes, etc. pour faire Kavod à Kadosh Baruch. Tandis que lui, Evel, Kain, va choisir d'apporter des graines de l'an. C'était le reste de toute son alimentation, les trucs qui ne l'intéressaient pas vraiment. Donc, Hachem va se tourner vers Evel et va refuser celui de Kain. Là-bas, les commentaires s'interrogent. Il y a un commentaire qui s'appelle le Velod. Et là, il pose une question qui est simple. Il dit, je ne comprends pas. Adam, il sait que c'est Pessah ce soir. Il dit à ses enfants, allez faire vous le Corban Pessah. Et lui, il ne fait pas. Pourquoi il dit à ses enfants d'aller faire le Corban Pessah ? Fais-toi. Si vraiment il y a une importance ce soir-là à faire le Corban Pessah, même à l'époque d'Adam Arichon, eh bien fais-le toi aussi. Ne dis pas à tes enfants de faire et toi, tu ne fais pas. Tout le monde a l'obligation de faire le Corban Pessah. Et c'est quoi cet argument ? Et en réalité, il explique le maître là-bas quelque chose de très très intéressant. En réalité, que quand Adam a eu ses deux enfants, on sait qu'on en a parlé plusieurs fois, Kain va être le plus impacté par la faute d'Adam et Chava avec le serpent. C'est lui qui va recevoir sur lui toutes les influences les plus négatives. C'est pour ça que le Midrash, le même passage du Midrash un peu plus haut, explique que dans le futur, les Néchamot des Réchahim proviendront de Kain, tandis que les Néchamot des Tzadikim proviendront de Hevel. On parle d'un point de vue spirituel, on ne parle pas d'un point de vue biologique. Ça veut dire que la source qui est impactée, qu'on est en train d'expliquer, c'est que Hevel, il est l'impact du mal. Et donc, c'est de cet impact que lui a reçu que le mal doit être cué. Du coup, les Néchamot des Réchahim seront évacués de Kain, tandis que Hevel, lui, a moins subi les effets de cette faute puisqu'il arrive en deuxième position. Et donc, il va moins être impacté. Ses enfants seront plus facilement l'expression du bien et donc des Tzadikim. Adam Arishon se dit, Donc, je veux savoir maintenant, d'accord, de la Néchamot d'Hevel qui est quelque part malade, il va y avoir des Réchahim de la Néchamot de Kain qui est quelque part malade. Il va y avoir des Réchahim de la Néchamot de Hevel qui est moins malade, il va y avoir les Tzadikim. Mais est-ce que ça touche déjà mes enfants ? Est-ce que c'est plus tard leur source qui provoquera des Tzadikim et des Réchahim ? Ou est-ce que c'est dès maintenant que mes enfants sont déjà considérés comme Tzadikim et Réchahim ? Et c'est là qu'il va vouloir faire un test. Pourquoi ? Parce que quand le Minrash là-bas explique que de Kain sortiront les Réchahim, il explique quelle sera la pensée de ces Réchahim. Comment on va distinguer qu'ils sont des Réchahim ? Et là-bas, il dit une phrase qui est très simple. Il dit que les Réchahim auront comme argument de rébellion contre Hachem même une goutte de ton eau de pluie, on n'en veut pas. On n'a pas besoin de toi. Même la pluie, on n'a pas besoin d'une de tes gouttes. Plus tard, lorsqu'on sera en effet en Égypte, le Hothiode d'Arabia qui va, il explique là-bas que l'argument, un des arguments qui va avancer par haut face à Moshé, il va lui dire, mais votre Dieu, quelle est sa nature ? Moshé va lui expliquer qu'il est la base de tout, qu'il donne la vie, qu'il est la source de toutes choses et que grâce à lui, toute l'existence est maintenue. Il lui répondra, mais moi je n'ai pas besoin, même pas encore une goutte d'eau de ton dieu. Même une goutte d'eau, je n'en ai pas besoin de ton dieu. Pourquoi ? Parce que moi j'ai le Nil. Le Nil, en plus, on sait qu'il provient du Ganédène, c'est un des quatre fleuves qui sort du Ganédène, qui est justement une source qui abreuve le Hed-Sachayim, l'arbre de la vie. Donc moi j'ai tout le Nil qui abreuve mon pays, je n'ai pas besoin d'une des gouttes de ton dieu. En clair, nous dit le Veodela, la philosophie des Égyptiens, elle incarne exactement la source des Nechamot qui viendra de Kaïn. Pourquoi ? Parce que les descendants de Kaïn spirituels diront, même une goutte de ton eau, je n'en ai pas besoin. Et Parodira, Moshé, même une goutte de ton eau, je n'en ai pas besoin. Adam a richeux de conscience de cela, il va vouloir faire un test. Il va dire, je sais que les descendants de Kaïn et Ével, ce seront les Tzadikim et les Rishahim. Mais est-ce que Kaïn et Ével sont déjà des Tzadikim et des Rishahim, où est-ce que ça ne les impacte pas ? Il veut savoir où en sont ces enfants. C'est pour ça qu'il va leur proposer de faire le Corban Pessar. Au soir du Père, lui, il ne va pas le faire. Il va le demander à ses enfants. Pourquoi ? Il va leur demander. Pour voir est-ce qu'ils vont s'affilier à la philosophie de Parod ou à la philosophie de Moshé. A savoir qu'on veut être extrait de cette mécréance, de cette vision du monde qui consiste à dire, on fait fi de l'existence de Dieu, on s'en passe complètement, comme Parod. Ou au contraire, on est dans la philosophie de Moshé et on s'extrait de cette idéologie de Parod dans laquelle on dit, non, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, même si on a un fleuve, même si on a de l'eau, l'eau est une bracha, la nourriture, la subsistance, tout est une bracha qui nous vient du ciel. En participant au Corban Pessar, Kain et Evel doivent témoigner de l'adhésion qu'ils auront à une des deux philosophies. Si les deux hommes, au soir de Pessar, font un beau Corban, se détachent totalement de leurs envies personnelles, ils témoigneront qu'eux aussi veulent participer à la Yéziad Mitzrem et donc eux aussi veulent s'extraire de la philosophie des Rechaïm, reniant Hachem, pour s'associer à la philosophie des Tzadikim, louant Hachem. A l'inverse, si les deux hommes ne sont pas très enclins à participer à ce sacrifice, c'est qu'au contraire, ils ont penché plutôt vers la philosophie de Paro. Et on voit que Kain va choisir d'offrir quelque chose de négligeable. Donc, il ne participe pas de plein cœur à la Yéziad Mitzrem. Donc, il reste complètement englouti dans la philosophie négative des Égyptiens, tandis que Evel, lui, va faire le plus beau des sacrifices, montrant son adhésion à la philosophie de Moshe Rabbeinu. Le choix de Kain n'est pas anodin. Il va offrir du lin. Pourquoi du lin ? Parce que, Rachid nous le dit, le fleuve qu'on appelle le Nil, en réalité, la première fois qu'il est mentionné dans la Torah, ça fait partie des quatre fleuves qui sortent du Ganédène et là-bas, il est appelé Pichonne. Pourquoi Pichonne ? Petit n'est pas parce que c'est le Nil. Rachid nous le dit, c'est le Nil qui a tendance à émerger pour nourrir, et c'est la racine du mot Pichonne, pour nourrir toutes les cultures du pays. Mais bien plus que là, c'est parce que le mot Pichonne ressemble au mot Pichetane, parce que le lin provient du Nil, entre autres. Là-bas, c'est une production particulière. Du coup, pourquoi Kain va choisir d'offrir du lin ? Parce qu'il va, dans son subconscient, dans une trace de sa Nechama, annoncer son adhésion à la philosophie des Égyptiens qui justement revendiquent le Nil comme étant la source de leur subsistance à l'égard de Dieu qui lui ne le serait « on n'a même pas besoin d'une de tes gouttes, on a le Nil ». C'est ça qu'il va prendre un rémez, une allusion au Nil qui est justement la contradiction de la provenance de l'eau parce que les réchahim disent « même une goutte de tourneau, on n'en veut pas ». Et là, à ce moment-là, au soir de Pessar, la différence entre Kain et Ével va profiler la différence entre, ça va être l'axe de réflexion de Pessar, entre Moshé Rabbeinu et le Hame Israël face à Pharaon et les Égyptiens. Et c'est au soir de Pessar précisément que la jalousie, puisque Hachem va accorder, va agréer le corban de Ével et il va refouler le corban de Kain, c'est là que la jalousie va naître entre Kain et Ével qui va se conclure 50 jours plus tard par le meurtre de Ével via son frère. On va plus loin. Maintenant qu'on a compris la source, la date, le 15, Nissan, le soir de Pessar, c'est le début de la jalousie, c'est le début où on a affilié Kain et Ével à une philosophie du monde. Maintenant, le meurtre, comment il se passe ? Il va se produire à Shavuot, on a compris. Comment se passe ? Le Midrash rapporte qu'avant eux, Adam avait fait un corban qui n'est pas lié. Il avait fait un corban là-bas et Kain, il a regardé comment son père a fait le corban, un sacrifice pour Akkadosh Baruch Hu. Il a regardé précisément comment il a procédé et au moment où il a procédé, Kain, en voulant après tuer son frère, va exactement faire la même chose à Ével. C'est-à-dire que de la même manière qu'il va faire la shrita, l'abattage de l'animal, Adam va faire l'abattage de l'animal, Kain va chercher l'équivalent donc ça va être la gorge pour égorger son frère et le tuer de la sorte. Et les sages vont être vraiment surpris de cette attitude parce que évidemment, tu veux tuer ton frère, tu le. Pourquoi tu cherches à recopier en plus ? On se doute bien que dans une confrontation, à part s'il arrive par derrière ou qu'il ne s'y attend pas, etc. Mais dans une confrontation, tous les coups sont permis si Kain voulait tuer Ével, qu'il aille au plus simple et qu'il le poignarde de n'importe où et ça suffira. Pourquoi chercher spécifiquement à l'égorger par la gorge comme son père avait fait au niveau du Corban qu'il avait fait ? On est en train de comparer Ével à un sacrifice. On avait déjà évoqué cette idée-là. Deuxième point qu'il faut mettre en avant, on voit qu'Ével finalement, il n'a rien fait de mal. Lui au contraire, il a adhéré à la philosophie de la Yetziat Mitzrayim, il s'est comporté comme il fallait, etc. pour qu'il meurt. Ah, il est tué. D'accord, on a le Libra Ritmé Hachem. Tu ne protèges pas un tzadik qui n'a rien fait ? Surtout qu'on voit qu'il n'y a que deux hommes à cette époque comme enfants. Donc, c'est eux qui vont profiler toute la suite de l'humanité. Tu ne préserves pas un tzadik, tu ne le protèges pas. On voit que pour protéger des tzadikim, il a fait des choses extraordinaires. Il a protégé Noar du Maboul et Noar était un petit tzadik, était appelé petit tzadik entre guillemets par certains des commentaires. Quand Yaakov va être en danger face à Lavane, Hachem intervient. Face à Esav, Hachem intervient. Quand Moshé est en danger face à Paro, Hachem intervient. Quand Abraham est en danger dans la fournaise, Hachem intervient. Il sauve les tzadikim quand il n'y a rien à leur reprocher. Il a quoi éveil à se reprocher ? Et tu le laisses mourir ? Ah, et Caïn il veut le tuer. Eh bien qu'il essaye. Fais un miracle, protège-le. Non, tu le laisses mourir. Plus surprenant de toutes les informations. Ces deux hommes-là parlent à Dieu. Alors avant la faute, j'entends, ils n'ont rien fait de mal, ils n'ont rien à se reprocher. C'est des gens très proches d'Hachem comme Adam et prophète, eux sont prophètes. Mais après le meurtre de son frère, Dieu intervient pour parler à Caïn. Tu parles à un meurtrier pour lui demander mais qu'est-ce que tu as fait ? Où est Ével ? J'entends le sang de ton frère. Et bla, et bla, et bla. Tu parles, comme si de rien n'était. On discute avec Hachem, on est prophète après un meurtre. Alors si c'était pour une mitzvah, j'entends, un meurtre, le premier meurtre de l'humanité. Le pire acte, c'est abominable. Et Hachem te parle. Nous, qui ne sommes pas des meurtriers, dans le plus beau de nos rêves, on parlerait à Hachem. Lui, c'est un meurtrier tranquille. Et la Torah parle avec lui. Il raconte qu'ils ont parlé. Et il va mentir à Hachem. Il va dire, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas où il est Evel. Mais, de quoi tu nous parles ? Un meurtrier volontaire, ça ne marche pas. C'est pour ça que on a l'impression de tout ce qui ressort. Petit 1, on voit que Caïn a réfléchi comment tuer son frère à l'image d'un animal. Petit 2, Hachem laisse faire, donc, il n'est pas contre. S'il était contre, Hachem intervient. Mais rien qui se passe dans ce monde sans qu'Hachem ne soit d'accord. Donc, il intervient quand il est contre. Troisième point, tout de suite après cela, Dieu parle avec Caïn. Ca veut dire quoi ? Le texte semble nous indiquer qu'Hachem était partisan du meurtre de Evel. Pourquoi ? Et là, le Ramam Ipano nous révèle quelque chose qui est extrêmement important parce qu'il nous explique plein de choses par cela. En réalité, il faut savoir que nous, ce que nous appelons l'Akéda Titsraq et j'avais fait tout un chur sur ça. On appelle ça l'Akéda Titsraq. C'est le moment où Abraham, il a pris Titsraq pour le sacrifier à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'était déjà l'acte 2 parce que l'acte 1 aurait dû survenir des années, des années plus tôt aux prémices de l'humanité lorsque Caïn devait sacrifier son petit frère Evel pour faire ce que nous aurions appelé l'Akéda Titsraq. Hachem attendait de Caïn qu'il soit le Kohen et que Evel soit l'animal entre guillemets qu'il allait s'être sacrifié pour atteindre une élévation extraordinaire qui aurait été source de mérite pour toute l'humanité. Seulement, vu ce qu'il s'est passé, on est tombé dans le rattrapage et l'Akéda Titsraq n'est qu'un rattrapage de l'Akéda Titsraq. Pourquoi on est dans un rattrapage ? Parce que deux situations compliquées se chevauchent et intriguent leurs racines l'une dans l'autre. À savoir, Caïn doit tuer Evel. Evel doit donc être le Korban. Mais pour être sacrifié, il faut être un Korban parfait. On ne sacrifie pas un Korban qui a un défaut. Pareillement, pour être le sacrificateur, la personne qui va apporter le Korban, il faut avoir une pensée pure. Si la pensée est détachée du sacrifice, elle est liée à quelque chose d'autre, ça affecte le Korban, il n'est plus valide. De quoi parle-t-on ? Caïn doit tuer Evel pour faire la Akedat Evel. Très bien, Evel est d'accord. Peut-être qu'il ne s'est même pas défendu. Il faudrait voir dans certains Midrashim. Mais peut-être qu'il ne s'est même pas défendu. Et donc, puisque Evel est d'accord, on va peut-être faire le processus comme il faudrait. Seulement, il y a une raison pour laquelle Evel a été invalidé. Il ne pouvait plus être sacré parce qu'on a trouvé en effet un défaut. C'est vrai qu'Akakadosh Bar on va le laisser mourir. Écoutez bien. Au moment où Caïn et Evel vont faire leurs sacrifices respectifs et que Hachem va se tourner vers celui de Evel, la Shérina, la présence divine va se manifester sur terre pour consumer le corban de Evel. À ce moment-là, la présence divine se manifeste, on n'a pas le droit de contempler. À l'image de Moshe Rabbeinu qui n'est autre que la réincarnation de Evel qui au moment où Hachem se manifeste sur le buisson va voir la présence divine et va immédiatement détourner le regard et se couvrir le visage pour ne pas contempler la présence divine parce qu'on a un principe que Hachem va révéler plus tard à Moshe qui s'appelle Un homme ne peut me voir et rester en vie. Donc, Moshe va faire l'effort de détourner son regard c'est pour ça qu'il reste en vie là où Evel va trébucher lui, il ne va pas réussir tellement que l'attraction est grande la Shekhina devant nous comment détourner son regard ? Et Evel va succomber à cette attraction et il va regarder. Là, c'est quoi ? Un homme ne peut pas me voir et vivre donc Evel doit mourir. C'est pourquoi maintenant Evel doit mourir mais Evel devait être sacrifié. Donc, dans les deux cas la conclusion c'est la même c'est la mort. Seulement, dans un acte numéro 1 Evel aurait vécu une mort pour s'élever dans un acte numéro 2 Evel va vivre une mort pour se faire punir de son acte. Pareillement, Cahine pour être un sacrificateur il doit penser les Shem-Shamahim a tué Evel en tant que sacrifice. Mais Cahine va être jaloux depuis Pessar que son frère a été choisi et pas lui. Donc, sa volonté de sacrifier Evel n'est plus aussi bonne elle n'est plus aussi limpide et claire donc il n'a plus le droit de sacrifier son frère. Donc, il y a deux situations. Soit on était dans la situation où Cahine tuait Evel parce que c'était un sacrifice et c'était bon Cahine était pur Evel était pur on sacrifiait. Soit on est dans la situation où Cahine tue Evel parce qu'il est jaloux et Evel meurt parce qu'il est fautif. Maintenant, quoi faire ? Puisqu'on doit tuer dans tous les cas Cahine doit tuer Evel mais pas nécessairement tuer Evel mais en tout cas dans tous les cas Evel doit mourir. Comment ? Cahine intervient il tue Evel et à ce moment-là on voit que nulle part dans la Torah Hachem ne va parler de meurtre. A aucun moment il va dire tu as tué ton frère. Rien. Où est-ce qu'il est ton frère ? Pourquoi tu ne parles pas de meurtre ? Déjà tu lui parles ! Pourquoi tu lui parles ? Tout simplement parce que Cahine ne se sent coupable de rien il dit d'accord j'ai tué Evel mais c'est parce que c'était ce que tu voulais tu voulais faire la Hachette à Evel donc je devais le tuer donc j'ai fait une mitzvah. C'est tellement vrai qu'il va dire une chose à Hachem qu'on croit que c'est de la chutzpah mais en fait c'est de la tmimut qu'est-ce qu'il va dire ? Hachem va dire Hachem va dire où est-ce qu'il est Evel ton frère ? Il va dire je ne sais pas est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Lisez bien c'est pas ce qui est écrit ça c'est la traduction des livres il y a écrit il n'y a pas écrit je ne savais pas suis-je le gardien de mon frère ? De quoi tu parles ? Tu mens à Hachem pourquoi tu dis je ne savais pas ? Tu devrais dire je ne sais pas où il est je ne savais pas qu'est-ce que tu ne savais pas ? Akkadosh Baruch lui dit mais qu'est-ce que tu as fait ? Il dit ben oui tu m'as demandé de faire l'akédat Evel mais il était plus valide Evel il m'a regardé au moment du corban il n'avait plus le droit d'être là le sacrifié puisqu'il était invalide il était pas cible de mort qu'est-ce qu'il répond ? Je ne savais pas pourquoi je ne savais pas ? Est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Est-ce que moi je savais que quand toi tu lui as pris son sacrifice il t'a regardé et que donc il n'était pas cible de mort et qu'il ne pouvait plus être sacrifié ce n'est pas ma faute moi tu m'as demandé on m'a dit akédat Evel j'ai fait akédat Evel tu me demandes après ah mais dans sa tête il s'est passé quelque chose c'est ma faute à moi ce qui se passe dans sa tête je ne savais pas je ne savais pas Hachem J'aime lui dire tu es un menteur parce que comme ça tu ne vais pas sacrifier ton frère pourquoi ? parce que pour être un sacrificateur pour être un Kohen il faut que ta pensée soit de m'offrir à moi un sacrifice mais là il s'est passé quoi ? toi-même tu as fauté pourquoi ? il lui dit Hachem les sangs de tes frères de ton frère sont en train de crier de la terre sur moi si ton acte était un acte de mitzvah si tu avais été vraiment un Kohen qui pensait les Shem Shamaï m'offrir un sacrifice et qu'en effet c'était seulement Evel le problème alors le sang de ton frère ne serait pas en train de crier puisque tu aurais fait une mitzvah ça n'aurait pas été un meurtre mais seulement au fond de toi tu as commis un meurtre c'est pour ça que le sang est en train de crier quel est le meurtre que tu as commis ? c'est qu'en réalité quand tu as tué ton frère tu n'as pas fait ça pour faire un Korban comme Avraham va le faire parce que dans ce cas-là je t'aurais peut-être même arrêté comme je l'ai fait pour Yitzhak seulement tu as tué par haine par jalousie et cette jalousie a transformé un acte de mitzvah en acte de crime de Avera et donc oui tu étais le gardien de ton frère tu n'avais pas le droit de le tuer Kain il va dire le Yadati je ne savais pas comment tu veux toi tu m'as demandé de faire quelque chose et même si je ne suis pas parfait tu ne m'as pas dit de ne pas le faire je ne t'ai jamais demandé il fallait attendre que je te demande tu savais que j'allais te demander mais je ne te l'ai pas formulé nulle part dans la Torah c'est écrit Kacham a demandé à Kain c'est ce qui aurait dû se passer et Kain le sachant pardon a devancé l'acte il a été quelque part avec trop d'entrain tué son frère pourquoi tu as eu autant d'entrain je n'ai rien demandé moi tu as eu de l'entrain parce que tu avais de la haine envers lui tu avais de la jalousie et ça c'est un meurtre de là le jour de Shavuot c'est profilé le crime la mort qui a annulé l'objectif de la hakedate Hevel c'est pour ça que plus tard va se rejouer la scène chez un monsieur qui s'appelle Yitzhak qui à l'âge de 37 ans va vivre la hakedate Yitzhak pourquoi 37 ans ? parce qu'il vient remplacer Hevel Hevel est celui qui aurait dû être sacrifié précisément en lui et place de Yitzhak valeur numérique du mot Hevel 37 pour nous dire que Yitzhak il a attendu 37 ans pour prendre la place exactement de son frère de pardon de son ancêtre Hevel maintenant qu'on a tout cela à l'esprit on peut commencer à comprendre que la hakedate Yitzhak va être la réparation de la hakedate Hevel qui a lieu à Shavuot la hakedate Yitzhak elle va être la réparation de la hakedate Hevel mais pourquoi il y a la hakedate Hevel qui a été abîmée ? qu'est-ce qui fait que cet événement est abîmé ? parce que s'il n'y avait rien eu en amont l'événement se serait produit normalement il y aurait eu une hakedate Hevel et fin de l'histoire mais comme 50 jours plus tôt à Pessah Hevel a fauté en regardant Akkadosh Baruch Kain est devenu jaloux de Hevel parce que lui s'est affilié à la Yetziat Mitzrayim à Pessah Hevel a suivi le cheminement de la sortie d'Egypte tandis que Kain n'a pas suivi ce cheminement donc le jour de Pessah est né le problème et ce jour-là va se concrétiser 50 jours plus tard au travers du meurtre de Hevel au lieu de la hakedate Hevel donc on a 50 jours précis c'est pour ça que Yitzhak va devoir intervenir et on comprend que la hakedate Yitzhak est un moment un acte de réparation de la faute de Kain et de Hevel respectives que l'un il a contemplé la Shekhina l'autre s'est dissocié de la sortie d'Egypte et ça va être acheminé jusqu'à Shavuot où en effet la hakedate Hevel va être déracinée et remplacée par le meurtre de Hevel tout part de Pessah et se termine à Shavuot c'est pourquoi on comprend que la hakedate Yitzhak est un tikoun de l'ensemble on répare la faute de la dissociation de Kain parce que c'est lui le fauteur principal Kain faute parce qu'il ne s'associe pas à la sortie d'Egypte il fait partie des fauteurs il fait partie des Égyptiens donc on fait le tikoun de cela et à cause de cette volonté-là de s'adjoindre aux Égyptiens il transforme la hakedate Hevel en meurtre de Hevel c'est pour ça qu'Abraham viendra faire une hakedate Yitzhak pour justement réparer l'ensemble et remettre les choses dans le droit chemin et c'est pour cela qu'on comprend quelque chose d'intéressant qui est évoqué par le Zohar le Zohar vient nous expliquer qu'au moment où on a traversé la mer l'ange du mal est venu plaider contre les bénés Israël il a dit tu ne dois pas les sauver tu dois tous les tuer pourquoi il est venu avoir un argument une critique à l'égard d'Abraham au moment de la hakedate Yitzhak avant d'arriver à quelle est la critique pourquoi tu te mets non la hakedate Yitzhak c'était il y a longtemps c'était il y a près de 210 ans non plus Mekhila il y a près de 400 ans c'est exactement 393 années plus tôt 393 ans plus tôt la hakedate Yitzhak tu avais un problème il fallait parler là-bas non tu attends Yétziyat Mitzrahim pourquoi c'est exactement tout ce qu'on explique puisque la hakedate Evel et la conséquence elle a été enlevée tout cela est venu de quoi du fait que Cain voulait empêcher la Yétziyat Mitzrahim il voulait ressembler à Paro donc quand tu es venu faire la hakedate Yitzhak qui est venu réparer l'ensemble donc tu as réamorcé la possibilité de sortir d'Egypte puisque tu as annulé l'acte de Cain qui a voulu l'empêcher donc au moment on sort d'Egypte pourquoi on sort d'Egypte parce qu'on est déjà en train de profiter de la hakedate Yitzhak qui va être un des vecteurs de notre Géoula donc au moment on se sert on puise dans cette énergie de la hakedate Yitzhak pour être sauvé vient le satan il dit je ne suis pas d'accord que vous utilisiez cette énergie pourquoi il n'est pas d'accord quel est le problème il dit il y a un principe dans la Torah une fois que tu as désigné un animal pour être sacrifié tu n'as plus le droit de l'échanger ni pour un mieux ni pour un moins bien et si tu l'as fait malgré toi alors les deux il faut les sacrifier parce que c'est impossible de remplacer un sacrifice impossible il est kadosh à kadosh tu as nommé Yitzhak pour être sacrifié et au final qu'est-ce que tu as fait au moment où Abraham allait pour le tuer tu as dit maspique stop on s'arrête là tiens prends le bélier qui est là-bas donc tu as finalement échangé un animal contre Yitzhak tu n'as pas le droit d'échanger ça marche pas pourquoi le satan se plaint parce qu'en réalité il faut savoir que les sacrifices même les sacrifices viennent nourrir les forces du mal pourquoi parce que qu'est-ce que c'est que le mal le mal c'est la capacité de faire un équilibre avec le bien et d'avoir du coup du libre arbitre donc on veut que le mal existe sinon Hachem n'en l'aurait pas créé et pour qu'il existe il faut le nourrir donc quand on fait un acte de mise en on lui donne une partie à lui mais une partie mesurée qui lui permet de rester dans la limite qui est la sienne si on fait une avéra et bien on lui donne une partie démesurée et là il commence à nous envahir et là ça devient dangereux donc le satan veut sa part du sacrifice du corban de Abraham à savoir l'Akéda Titzra qui dit je ne l'ai pas eu puisqu'au final il n'a pas eu lieu tu me dois une part et si tu veux me dire que tu fais sortir l'Ebn Israël grâce à l'Akéda Titzra je ne suis pas d'accord elle n'a pas eu lieu tu as transgressé toi-même ta Torah ah on n'échange pas ah mais Hachem il fait ce qu'il veut mais Hachem respecte sa Torah donc si tu respectes ta Torah tu me dons un sacrifice bah du coup les descendants d'Israël à la place d'Israël Hachem lui dit bon va t'occuper d'Iov Iov il avait des raisons je ne vais pas rentrer là-dedans il avait des raisons d'être puni donc Hachem va lui donner Iov et ça va calmer le satan c'est d'ailleurs et il a raison le satan il a raison finalement d'accord tu as détourné son regard mais tu n'as pas fait ta Torah si tu me dis toi-même dans ta Torah on n'échange pas un Corban tu as échangé Yitzchak tu n'avais pas le droit d'échanger Yitzchak donc tu me dois que Yitzchak soit sacrifié et c'est maintenant qu'on va commencer à comprendre comment les choses vont prendre place et c'est là le lien immédiat qu'il va y avoir avec Nadav et Haviyou enfin après une demi-heure de développement on va comprendre pourquoi on devait parler de Nadav et de Haviyou qu'est-ce qui se passe nos sages nous disent il faut rappeler quand est-ce que a eu lieu l'inauguration du Mishkan l'inauguration du Mishkan a eu lieu le premier Nissan c'est la date où Nadav et Haviyou vont mourir et pourtant le Rashi le rapporte il aurait dû être inauguré beaucoup plus tôt ça aurait dû être le 25 qui se lève à Hanukkah c'est intéressant toutes les relations qu'on peut faire il aurait dû être inauguré à Hanukkah on ne l'a pas inauguré à Hanukkah vous voyez bien je n'y ai même pas pensé c'est en parlant que je me rends compte que normalement d'après l'avis de Rabbi Eliezer c'est à Hanukkah qu'il est mort Hevel et on aurait dû inaugurer le Mishkan à Hanukkah c'est pas pour rien Hachem Dekal il dit non on garde le premier Nissan pourquoi c'est le jour de la naissance d'Itsraq qu'est-ce que ça fait pourquoi t'as pas choisi Abraham Yaakov Yehuda Issachar Zebulun Menaché Reuven Lévi pourquoi Ytsraq on comprend on comprend parfaitement ce qui est en train de se passer Hachem volontairement essaye de corréler la naissance d'Itsraq au moment où Nadav et Avihu vont mourir pourquoi Nadav et Avihu vont mourir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quelle date la naissance d'Itsraq c'est le premier Nissan donc on va inaugurer le premier Nissan Nadav, Avihu vont mourir le premier Nissan donc le jour de la naissance d'Itsraq on va parler de la mort de Nadav et Avihu qui je rappelle Itsraq c'est le remplaçant de Hevel dans l'Akédat Hevel on a remplacé par l'Akédat Itsraq on commence à comprendre qu'est-ce qui est en train de se profiler on a expliqué que Tichri c'est la pensée Nissan c'est l'acte pourquoi on parle que de moment de l'acte parce que c'est là que se fait la réparation donc l'acte qui a eu lieu en Tichri en réalité c'était en Tichri qui aurait dû avoir lieu la naissance de Cain et de Hevel et blablabla ok c'est en Nissan qu'on va venir le récupérer mais quand est-ce qu'il a il a commencé son Tichoune au moment de l'Akédat Itsraq qui a eu lieu quand l'Akédat Itsraq a eu lieu en Tichri donc en Tichri on a commencé la réparation le premier Tichri Akédat Itsraq on a commencé la réparation du crime de Cain et de Hevel mais on est à quelle période de l'année en Tichri on est dans la pensée comme on a expliqué d'après le Zohar donc dans la pensée on pense à sacrifier Itsraq mais on ne sacrifie pas Itsraq c'est pour ça que Itsraq est mis sur le bisbère et on arrête là mais il faut maintenant qu'on arrive au Nissan au mois où on entre dans la phase effective et il y aura vraiment un sacrifice qui va compléter la pensée la pensée de sacrifier ne s'est pas validée il faut l'acte de sacrification c'est pour ça que Nadav et Avihu vont venir terminer le travail qu'a commencé Itsraq et ils vont être sacrifiés au jour de la naissance de Itsraq on va évoquer la mort de Nadav et Avihu qui vont venir en lieu et place de la mort de Itsraq qui aurait dû lui avoir avoir lieu en Tichri mais en Tichri on était dans la pensée on ne fait que penser à le tuer on ne le tue pas on ne fait que penser à le sacrifier et on ne le sacrifie pas quand est-ce qu'il sera sacrifié réellement Nadav et Avihu pour inaugurer à la naissance d'Itsraq inaugurer la présence divine quand on va plus loin on commence à comprendre ce qui est en train de se passer mais on n'a pas toutes les informations quand on regarde tous les événements dont on a parlé donc la Akédat Evel la Akédat Itsraq et la Akédat Nadavavihu il y a eu trois Akédotes les trois événements vont se cristalliser au travers d'une même faute Evel on l'a reproché d'avoir contemplé la présence divine le Midrash dit qu'au moment de la Akédat Itsraq est allongé sur le Mizbeach il regarde le ciel et à ce moment la présence divine est au-dessus de la tête d'Abraham que fait Itsraq il ne détourne pas la tête et il contemple émerveillé le Midrash dit Hachem aurait dû tuer Itsraq tout de suite parce que un homme ne peut pas me voir et vivre mais l'acte qu'Abraham est en train de faire est tellement grand qu'Hachem n'a pas voulu gâcher l'événement créer plus de tristesse en plus qu'on sait que Sarah va mourir tout de suite après on n'a pas voulu cacher l'événement au moment même tout ça qu'au lieu de tuer Itsraq Hachem va le rendre aveugle plus tard il n'a pas le tué donc on voit que Itsraq aussi il aura regardé mais il a été puni autrement et beaucoup plus tard encore c'est écrit qu'au moment je ne vais pas rentrer en tous les psouki mais je les ai cités dans la version écrite vous les regarderez si ça vous intéresse c'est écrit qu'au moment du Matan Torah là-bas il y avait 70 anciens avec Nadav Avieu qui étaient sur la montagne en train de contempler la présence divine et dès l'instant de la Matan Torah Hachem avait décrété leur mort seulement il ne va pas la leur donner tout de suite pourquoi ? même histoire que pour Abraham pour ne pas gâcher l'événement alors le moment de Matan Torah étant trop important Akkadosh Baruch ne va pas les tuer tout de suite il va attendre l'inauguration du Mishkan deux questions toutes simples si tu me dis que pour ne pas gâcher l'Akédat Itsraq tu as rendu Itsraq aveugle tu n'as pas tué Itsraq plus tard tu l'as juste rendu aveugle mais pourquoi tu n'as pas fait pareil avec Nadav Avieu on l'est aveugle et fait la même chose d'autant que ton argument deuxième question ton argument il ne tient pas une seconde tu as dit qu'il fallait absolument ne pas les tuer au moment de Matan Torah pour ne pas gâcher l'événement parce que c'était un moment de joie intense pourquoi le Mishkan l'inauguration ce n'est pas un moment de joie intense le Ramban écrit que l'objectif du Mishkan c'est de reproduire tous les jours Matan Torah donc c'est un moment de joie intense et tu les tues là ça ne te dérange plus ça te dérangeait pour Matan Torah ça ne te dérange plus pour le Mishkan ça ne marche pas on ne comprend pas ce qui est en train de se passer et en réalité on peut peut-être évoquer une idée qui va nous permettre un peu de comprendre c'est une idée qui est évoquée par le prix de Tzadik mais avant ça il faut que j'introduise l'idée c'est écrit que quand Aaron va constater la mort de ses enfants évidemment il est triste Moshe va lui dire par mes proches je serai je vais être sanctifié par ceux qui m'approchent ceux qui sont proches et devant tout le peuple je serai glorifié et Aaron s'est tué quand Nadab et Aviv sont morts Moshe lui dit c'est Hachem il m'avait prévu que ceux qui s'approchent de lui ça va sanctifier sa présence et Raché dit je vais y arriver au moment c'est les gens qui sont qui sont mon kavod qui sont proches de moi ça veut dire que Moshe est en train de dire à Aaron quelque chose d'extraordinaire Hachem m'a annoncé qu'il allait sanctifier son Mishkan par les gens qui lui sont proches pensant aux gens qui lui sont proches c'est un peu réel donc c'est au moins deux je pensais les gens qui sont le plus proches d'Hachem à savoir Moshe et Aaron Moshe pensait que nous deux allions mourir avec Aaron au moment du Mishkan mais je vois qu'Hachem n'a pas opté pour nous il s'est tourné vers Nadab et Aviv de là je déduis que Nadab et Aviv sont plus grands que toi et moi et ça ça a réconforté Aaron enfin il donne Aaron alors mi-sais-tu c'est dur à entendre pourquoi on dit il est en train alors Moshe soit c'est un beau parleur qui veut consoler son frère mais on n'aurait pas mis ça dans la Torah si le Moshe nous le dit c'est que vraiment il le croit il pense que Nadab et Aviv sont plus grands que lui donc je ne comprends pas comment tu peux dire ça pourquoi tu peux dire ça parce qu'on parle de Moshe que la Torah atteste qu'il est le plus grand homme de l'histoire et deuxième point on voit que Nadab et Aviv vont trébucher là où Moshe va ne pas trébucher quand Nadab et Aviv quand ils sont au moment de Matan Torah ils contemplent la présence divine ils n'ont pas le droit un homme ne peut pas me voir et vivre Moshe c'est le seul homme qui quand il a vu la présence divine il a tourné la tête donc lui réussit l'épreuve ne la réussisse pas qui est le plus grand c'est Moshe et il vient il dit mais non je comprends ils sont plus grands que nous non ils ne sont pas plus grands que toi de quoi tu parles Moshe il n'a pas regardé vous vous avez regardé deuxièmement Moshe il se contredit pourquoi parce que lui-même quand il n'a pas regardé il a tourné la tête parce qu'il savait qu'il ne fallait pas regarder plus tard il va demander à Kadosh Baruch Hu après quand il va monter pour plaider la cause du veau d'or il va dire s'il te plaît je veux te voir on va lui dire lo iran yadam vachai on ne peut pas me voir et vivre donc il se contrôle une fois tu ne veux pas une fois tu veux c'est incompréhensible et l'argument de ne pas avoir voulu c'est ce qui fait qu'il est supérieur à Nadav et Aviv donc il y a vraiment un non-sens et c'est précisément sur ça qu'il parle le prix de sa vie il y a écrit quand on regarde le moment de Matan Torah les menés Israël sont en train de dire voici qu'on a vu qu'Hachem on a vu la gloire d'Hachem on a vu la grandeur d'Hachem on a entendu sa voix dans le feu et aujourd'hui nous avons vu qu'il est possible de parler à Dieu et de vivre pourquoi maintenant on va mourir parce que ce feu immense va nous dévorer si on continue à écouter sa parole on va mourir donc après les ministères vont réclamer à Moshe va-toi et continue à recevoir Matan Torah donc là c'est écrit on peut écouter Dieu et on a vu la gloire de Dieu on a vu sa gloire on a vu il y a écrit on a vu quand Moshe Rabenu va demander à Hachem de voir Dieu il y a écrit quoi laisse moi voir ta gloire et Hachem va lui répondre un homme ne peut pas me voir et vivre mais il y a écrit qu'ils ont vu contradiction qu'est-ce qui se passe en réalité il explique comme ça en réalité quelle est la raison pour laquelle un homme ne peut pas me voir et vivre pourquoi parce que depuis la faute du serpent alors vous êtes venu à hiver vous êtes venu aveugle la peau qui vous a recouvert or vous a rendu à hiver aveugle c'est les mêmes lettres vous pouvez plus me constater en restant en vie vous pouvez me constater en mourant après la mort la vie physique vous empêche mais la vie spirituelle vous permettrait d'accéder à un niveau où vous pouvez contempler une dimension du divin mais ça il faut la mort au préalable quand on est arrivé justement à Matan Torah les ministres sont arrivés à une dimension du dévoilement divin qui était tellement grande ils ont dit on voit la gloire d'Hachem du coup à quoi sert la mort puisque la mort avant c'était le vecteur de nous qui nous permettait de retirer la faute du serpent pour en arriver à une dimension où on pouvait contempler le divin à une moindre mesure certes mais toujours plus que ce qu'on peut faire sur terre alors pourquoi mourir c'est pour ça qu'ils le disent ils continuent après à quoi servirait de mourir parce que peut-être que ce feu là qui n'est pas une mort normale il va nous dévorer si on continue à l'écouter donc ce feu va nous dévorer ce ne sera plus la même mort la Matan Torah normalement pourquoi allons-nous mourir normalement si tu nous dis que maintenant on est capable de contempler le divin qu'est-ce qu'il y a au-dessus et ils lui disent s'il n'existe une autre mort plus grande va maintenant alors nous mourrons en effet pour accéder à un plus haut niveau de dévoilement qu'est-ce qu'il y a de mourir si ce qu'Hachem veut seulement seulement ils vont finalement refuser ils vont dire vas-y toi mon cher Venou ça veut dire quoi je synthétise parce que c'est compliqué normalement depuis la faute d'Adam avant la faute d'Adam on pouvait contempler le divin la faute d'Adam nous en empêche on arrive à Matan Torah on a réparé la faute d'Adam donc on peut à nouveau et c'est ce que disent les bénisraïels on a vu la gloire d'Hachem donc on peut maintenant qu'est-ce qu'il y a après tu nous demandes de continuer à écouter la Torah Matan Hachem nous parler donc il y a d'autres niveaux après quoi on va encore mourir dans une autre manière on va encore mourir ça ça leur a fait peur mais ça veut dire qu'il y avait d'autres niveaux à atteindre mais la réparation de la faute du serpent nous permettait de contempler le divin et c'est ça l'objectif finalement tout ce qu'Akadosh Baru attend de cela tout ce qu'Akadosh Baru attend au moment de Matan Torah c'est de réparer retirer le venin du serpent pour en arriver à une dimension de proximité comparable à celle d'Adam Hachem et ça il y arrive le peuple juif il y arrive on a vu la gloire de Dieu maintenant il va y avoir le vaudor qui va tout recasser mais la première erreur du peuple juif avant même de parler du vaudor c'est qu'ils n'ont pas continué l'expérience ils se sont arrêtés là ça veut dire qu'ils étaient en train d'accéder à la dimension où on pouvait commencer à contempler le divin un homme ne peut pas me voir et vivre une vie normale mais une autre forme de vie oui on peut me voir au moment où le peuple juif est en train de refuser cette capacité à contempler en permanence le divin à cette autre forme de vie il en est deux qui eux ne détournent pas le regard c'est qui ? Nadav et Avio eux ils continuent à voir ils disent non on continue c'est pas les seuls les 70 anciens aussi vont le faire mais la Torah ne va pas tous les tuer ensemble elle va tuer d'un côté Nadav et Avio au moment de l'inauguration du Mishkan donc au moment important au moment d'une grande sainteté tandis que les 70 anciens vont être tués dans Parashat Be'alotécha dans un moment de punition donc ça veut dire qu'Hachem est en train de distinguer deux choses d'un côté les 70 anciens eux on les punit réellement d'un côté Nadav et Avio qui vont être le moyen de sanctifier le Mishkan donc eux ne sont pas réellement punis au contraire ils sont mis à aller ils sont mis sur la première scène sur le premier plan à l'avant de la scène c'était ça l'expression témoignant de là que leur démarche n'est pas la même que celle des 70 anciens les 70 anciens ont succombé à la tentation de regarder Dieu eux ont volontairement regardé Dieu pas parce qu'ils n'arrivaient pas à détourner le regard parce qu'ils voulaient poursuivre l'expérience de Matan Torah au niveau supérieur celui qu'Hachem proposait à Moshe Rabedou en continuant à parler et là où le peuple a échoué eux ont réussi le peuple n'a pas continué à écouter ont demandé un intermédiaire eux ont réussi et ils n'ont pas demandé d'intermédiaire qu'est-ce qui se passe Moshe Rabedou lui il n'a pas voulu d'intermédiaire la preuve en est lui il va monter il va écouter la suite de la Torah il va monter vivant il n'a pas demandé d'intermédiaire donc lui veut la suite lui aussi veut être capable de contempler Hachem et il devrait avoir le droit il va dire montre-moi ta gloire continue à me la montrer parce que tu l'as déjà commencé tu as commencé à nous montrer ta gloire ne t'arrête pas les Béni Israël ont dit stop moi je veux la suite Moshe tu as une bonne idée mais non pourquoi ? parce que ce qui bloque c'était la faute du serpent on devait la réparer je vous ai mis en situation 2 mais il va y avoir le Vaudor ah mais moi Moshe je n'ai pas fait le Vaudor si parce que les personnes qui vont démarrer le Vaudor les instigateurs du Vaudor c'est le R.F. Rav qui a fait sortir le R.F. Rav c'est toi donc tu es coupable également avec eux à moindre mesure tu es coupable du Vaudor du coup toi aussi tu vas être réimpacté par là le venin du serpent un homme ne peut pas me voir et vivre parce que tu n'es qu'un homme mais il en est deux il en est deux qui ne vont pas commettre le Vaudor et qui vont continuer à vouloir profiter de la présence d'Hachem ils vont continuer ce matin Tantora c'est qui ? Nadav et Avio ils n'ont pas l'argument du Vaudor qui les bloque ils n'ont pas l'argument d'avoir dit stop au contraire non veut la suite J'aime dire vous voulez la suite alors vous allez mourir mourir pas parce que vous allez mourir physiquement juste que je vais vous enlever le problème de Lohirani à Adam Vachai un homme ne peut pas me voir et vivre pourquoi J'aime dire les appareils aveugles au contraire les appareils aveugles les appareils voyants comme il aurait dû le faire avec ça non lui il les a rendus voyants il les a rendus capables de contempler à Kadosh Baruch de continuer cela et là Moshe il dit maintenant je comprends que Nadav et Avio sont plus grands que toi et moi Aaron on avait dit mais non Moshe Rabenu il a réussi à tourner la tête eux n'ont pas réussi Moshe a tourné la tête quand il fallait la tourner et en effet en effet il est plus grand que Moshe Moshe Rabenu est plus grand que Nadav et Avio vivant mais Nadav et Avio maintenant ils sont morts et tout le blocage de Moshe c'est Lohirani à Adam Vachai en restant un homme je ne peux pas te voir mais eux ne vont pas rester des hommes et en ne venant plus que des hommes ils dépasseront Moshe Moshe finit par les dépasser par la suite ce n'est pas un problème on n'est pas en train de faire une compétition de celui qui est sur le podium mais au moment où Moshe parle il ne ment pas il dit maintenant je sais qu'ils sont plus grands que toi et moi pourquoi ? parce qu'il y a deux secondes ils ne l'étaient pas quand ils étaient vivants ils n'étaient pas plus grands que toi et moi mais maintenant qu'ils sont morts eux peuvent contempler à Kadosh Baruch Hu chose qui à moi a été refusée donc ils sont plus grands que toi et moi Aaron comprend que leur mort était le plus beau des cadeaux qu'il y a Kadosh Baruch Hu aurait pu leur faire parce que c'est exactement ce qu'ils voulaient ils se sont approchés de Dieu au plus haut des niveaux maintenant on va commencer à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer pourquoi on nous parle de la mort de Nadavé Aviou au moment de la paracha qui traite de Kippour parce que l'Agmara nous dit dans le Yerushalmi de même que Kippour pardonne la mort des Tzadikim pardonne pourquoi la mort de Nadavé Aviou elle pardonne ? c'est exactement ce qu'on explique depuis tout à l'heure la mort de Nadavé Aviou c'est la fin de l'Akéda Titzrak l'Akéda Titzrak vient réparer le meurtre de Cain sur Ével c'est là que l'accusation a commencé c'est là qu'il va se distinguer le peuple juif du peuple égyptien la pensée qui nous unit à Hachem de la pensée qui nous dissocie d'Hachem tout cela se termine à quel jour ? à Shavoua donc ça veut dire qu'un cheminement de 50 jours a commencé au jour de Pessah au jour de Pessah ce cheminement est entamé et il est abouti au jour de Shavuot quand est-ce que le Tikkun se fait réellement au premier Nissan pourquoi nous on fait le Tikkun au premier Nissan pourquoi tu ne l'as pas fait à Shavuot pourquoi tu ne l'as pas fait la première année tu attends la deuxième année pas justement parce que la première année quand je suis arrivé à Shavuot je vais vous proposer le Tikkun vous êtes tous morts à Shavuot qu'est-ce que nous dit le Midrash l'Ibn Israël quand ils ont entendu la parole d'Hachem tous ils sont morts tous ils sont morts et Hachem les a ressuscités au final vous avez fait quoi ? vous n'avez pas voulu continuer vous avez fait le vaudor vous avez perdu tout cet effort qu'on avait fait du coup vous avez entaché entamé le processus que j'avais mis en place de réparation du Shavuot dans lequel Kain a tué Evel c'est pour ça que l'année d'après qu'est-ce que je vous propose ? on repart en Nissan en Nissan je vous propose de terminer physiquement l'Akéda Titzrak vous ne pourrez pas le faire mais les deux hommes qui ont poursuivi au moment de Shavuot ils ont poursuivi le travail Sénat d'Avaviu ils vont terminer pour vous l'Akéda Titzrak pourquoi ? pour vous offrir l'année numéro 2 la perspective l'espoir d'enfin pouvoir renouer avec cet état qui a été celui de Matan Torah je vais sacrifier Nadav à Aviu spirituellement et je vais faire grâce à cela descendre quelque chose sur terre qui va vous permettre de vous reconnecter de vivre une capara de même que nous dit le Midrash de même que l'our de Yom Kippour est une capara la mort des Tzadikim c'est pour ça qu'on a parlé de Nadav à Aviu de jour de Yom Kippour la mort des Tzadikim est une capara est une réparation la réparation de l'Akédat Ével qui avait été entaché qui avait été remplacé par l'Akédat Titzrak et qu'à cause de cela le jour de Shavuot Ével a été tué et à cause de ça le jour de Shavuot vous n'avez pas continué à recevoir la Torah et bien je viens en Issan qui va initier la fête de Pessar je remets en place Nadav et Aviu les deux seuls qui ont poursuivi le travail et je commence le Tikkun je recommence le Tikkun grâce à la mort de Nadav et Aviu et comment ce Tikkun il va se faire regardez bien c'est ce qu'on est en train de dire parce que Shavuot c'est le jour de Matan Torah qu'est-ce que c'est que Kipour ? c'est Matan Torah numéro 2 les premières tables ont été cassées à Shavuot et venu Kipour pour réparer cela il nous a donné les deuxièmes tables à Kipour mais ce n'est pas les premières tables on veut les premières tables celles dans lesquelles on avait tout réparé c'est pour ça que le jour de Kipour qui est la version 2 la version 1 moidri on nous parle de Nadav et Aviu parce que Nadav et Aviu se proposent de retourner à la version 1 celle de Shavuot parce que Nadav et Aviu sont la réparation du meurtre de Hevel qui a eu lieu à Shavuot et là on comprend tout en redescendant Nadav et Aviu font le ticoune font une capara c'est quoi cette capara ? quand ils viennent ils sont montés maintenant ils sont montés Basha Maim nous dit la Torah plus tard parashat Pinhras Pinhras va s'affronter va affronter 24 000 hommes de la tribu de Shimon ces 24 000 hommes étaient en train de réaliser de la débauche à ce moment là Pinhras est seul face à 24 000 morts 24 000 hommes sa Nechama se retire mais il ressuscite immédiatement pourquoi ? parce que Nadav et Aviu redescendent sur terre et entrent dans son âme avec sa propre Nechama et il s'associe à lui il se passe donc que Nadav et Aviu vont adjoindre leur âme à celle de Pinhras maintenant pour adjoindre cette âme normalement pour coller les deux Nechamotes enfin les trois Nechamotes il faut un élément de jonction nous dit le Ben Yoyada quel sera cet élément de jonction c'est le Ben Yishraï le Ben Yoyada quel sera cet élément de jonction il faut une nouvelle Nechama qui va coller toutes les Nechamotes entre elles c'est quoi cette nouvelle Nechama cette Nechama s'appelle Eliyahu c'est pour ça que la Torah nous dit que Pinhras c'est Eliyahu ils sont redescendus avec la Nechama d'Eliyahu justement pour permettre à Pinhras de se confronter aux 24 000 membres de la tribu de Shimon et alors nous disent les 24 000 hommes de la tribu de Shimon vont se réincarner beaucoup plus tard quand ? pendant que Grabiyaki va avoir mille élèves ces 24 000 élèves là vont mourir précisément quand ? entre Pessah et Shavuot c'est pour ça que nous prenons le deuil pendant entre Pessah et Shavuot pourquoi ce moment là ? parce que de même que la mort des Tzadikim de même que Kippour répare la mort des Tzadikim répare Nadav et Abiyou sont venus se confronter aux 24 000 élèves de Rabi Akiva pourquoi ils sont venus se confronter ? parce que finalement ces 24 000 élèves vont mourir mais ça restait que c'était des Tzadikim ils ont fait une petite faute à leur niveau qui va leur valoir la mort parce que nous on fait cette faute tous les jours et on ne meurt pas c'est à leur niveau que ça s'appelle une faute il n'en demeure qu'ils sont des Tzadikim et ils vont venir précisément Nadav et Abiyou pour lutter et à ce moment là ils vont amener quoi ? la connaissance qui s'appelle Eliyahu Hanavi Eliyahu Hanavi c'est ce qui va nous révéler à la fin des temps tous les secrets de la Torah justement qui va nous permettre justement d'arriver à la contemplation du divin à voir la Shekhina donc Nadav et Abiyou sont en train d'initier un Tikkun au moment où ils sont sacrifiés comme qu'ils pourréparent eux réparent ils réparent quoi ? ils réparent la distance que nous avons mis avec Akadosh Baruch depuis que le Miaï le meurtre d'Evel depuis que nous avons refusé à Chavoua de poursuivre l'expérience de Matan Torah cette distance ils viennent la réparer pour nous offrir la capacité de voir la Shekhina vivre à nos côtés c'est pour cela que nous disent comment la mort des Tzadikim répare-t-elle ? de même que Kippour répare la mort des Tzadikim répare-t-elle ? comment ? quand on prend le deuil de la mort des Tzadikim c'est pour ça que d'ailleurs le Harizal dit celui qui pleure le jour de Kippour sur Nadav et Abiyou celui qui pleure le jour de Kippour sur Nadav et Abiyou il est pardonné parce que celui qui s'associe à la souffrance de la perte des Tzadikim dans ce monde c'est une capara qu'est-ce qui se passe à ce moment Nadav et Abiyou vont nous montrer le chemin comment on va réparer la faute il va falloir se confronter aux 24 000 membres de la tribu de Shimon les 24 000 membres de la tribu de Shimon qui seront eux-mêmes les 24 000 élèves de Rabi Akiva comment maintenant je m'associe à eux qui sont revenus sous forme de Tzadikim je dois m'associer à leur disparition comment je m'associe à leur disparition je prends le deuil pendant toute la période du Homère je prends 33 jours de deuil pour les élèves de Rabi Akiva parce que ces élèves de Rabi Akiva de même que la Nadav et Abiyou ont été la fin de la Haqedat Yitzraq tous les Tzadikim de l'histoire qui mourront seront la fin de la Haqedat Yitzraq et comment je m'associe à la Haqedat Yitzraq cet événement qui vient contredire le meurtre qu'a fait Caïn sur Evel cet événement qui vient permettre la Yitziat Mitzrayim cet événement qui vient se concrétiser avec ma Tantora comment je termine cela en pleurant pour Nadav et Abiyou en pleurant pour les élèves de Rabi Akiva c'est pour ça qu'Aqchème précisément dans cette période de Tikkun qui va de Pessah à Shavuat il a fait mourir les 24 000 élèves de Rabi Akiva parce que Nadav et Abiyou sont venus nous indiquer que c'était là que se siendrait la cible l'objectif à atteindre pour réparer toute notre erreur voilà pourquoi ce deuil là il intervient maintenant ah mais ils sont morts il y a des années on ne les connait pas on ne meurt pas on ne pleure pas pour eux on pleure pour la Torah qu'on a perdue Rabotai c'est pas pour eux qu'on pleure sinon il faudrait faire un deuil tous les jours du calendrier tellement tous les Talmud Rachamim de l'histoire qui sont morts il y a tous les jours un qui est parti donc on devrait être en deuil toute l'année on meurt parce qu'on n'a pas les 24 000 élèves de Rabi Akiva imaginer une Torah avec 24 000 élèves en plus à côté de Rabi Akiva de même c'est ça exactement qui est venu nous témoigner qui sont venus nous témoigner Nadav et Abiyou ils sont redescendus avec la Neshama de et il y a Wanavi qui va venir nous réexpliquer tous les problèmes qu'on n'a pas réussi à résoudre dans la Torah nous dévoiler la connaissance ce qui est important c'est la connaissance du divin ce qu'on pleure c'est l'absence de connaissance avec les élèves de Rabi Akiva eux sont venus ramener le savoir et ce savoir est la clé pour contempler la présence divine Lohira Anya Adam Vachay un homme ne peut pas me voir et vivre Baol Hamazé dans ce monde dans les entrailles de ce corps dans les limites que nous impose le serpent qui nous a fait fauter mais quand on arrive à réparer cela à chercher à contempler le divin à chercher à Kadosh Baruch à côté de nous Yomam Valaila alors on en arrive à ce tikkun comment je cherche Hachem ? je pleure l'absence de sa Torah je pleure les 24 000 élèves de Rabi Akiva je pleure la disparition de Nadavayu les deux seuls qui ont voulu continuer à recevoir la Torah et quand c'est quelque chose qui me manque quand je sens cette absence de présence divine quand je sens ce retrait de cette connaissance par le biais de la suppression des tzadikim alors j'ai envie de la retrouver cette connaissance et si je la cherche je la trouve quand on étudie on se rapproche d'Akadosh Baruch et c'est pour ça qu'on pleure parce qu'on ne peut pas étudier au niveau qu'on aurait pu avoir avec 24 000 élèves sachez que toute la Torah dont on dispose aujourd'hui c'est les 5 élèves qu'Arabi Akiva va prendre après la mort des 24 000 imaginez ce qu'aurait pu être 24 000 de plus cette absence là c'est ce qui nous empêche de voir Akadosh Baruch parce qu'on a détourné le regard au moment de Matan Torah tout cela pour cela Iratson que pendant ce deuil on prenne les choses pas à la légère on a 49 jours qui nous mènent jusqu'à Matan Torah 49 jours pour se préparer pourquoi on vit ces 49 jours par 33 jours de deuil justement pour s'accrocher à cette Torah cette recherche cette absence qu'on a plus on veut la remplacer par quelque chose de présent la présence d'Akadosh Baruch ou l'objectif de Nadav et Avio en venant préparer la mort des 24 000 élèves de Rabi Akiva lorsqu'ils se sont associés avec Pinchas contre les 24 000 membres de la tribu de Shimon tout leur objectif c'est de dire c'est là que ça se joue vous avez maintenant 49 jours on vous a donné le moyen puis Pessar jusqu'à Shavuot préparez-vous un jour deux jours trois jours cinquante jours on arrive le cinquantième jour on reçoit la Torah pas à la Torah de Yom Kippour la Torah de Shavuot celle où Hachem nous a dit continuez et vous pourrez me voir et celle que Moshe a pleuré toute sa vie de ne pas avoir eu la chance de maintenir à cause de la faute du Vaudor il est raté qu'on est le sroud de contempler cette Torah de la méditer de l'incorporer à notre esprit à notre manière de vivre c'est pas que simplement une analyse intellectuelle c'est aussi un comportement du quotidien cette Torah on se comporte comme la Torah nous le réclame quand on pense d'après la Torah alors on s'approche de la présence d'Hachem Bauch Adonai l'Olam Amen ve Amen Amen